bonjour les amis je vais vous parler aujourd'hui d'une petite box que je me suis acheté il ya quelques temps déjà ça fait un moment qu'elle est sortie j'ai envie de faire mon retour aujourd'hui parce que parce qu'il ya quelques petites choses à dire on va parler de la tesla 3 innovateurs d'accord de tesla sig elle est assez connue la boîte je refais le tour vite oeuf mais en fait c'est déjà connu un petit écran petit écran en mousse avec une notice d'accord avec une petite carte d'authenticité de chez tesla là comme ça je vais juste vous montrer un petit peu la box et je vous exprimerai mes ressentis quand on est sur ma face parce que je préfère dire les choses en regardant que par voie cachée après ça c'est moi d'accord elle existe en plusieurs couleurs noir bleu métal comme ça j'ai pour cette couleur là je préférais j'ai entendu parler de défaut de peinture j'ai préféré prendre ça malgré que avec quelques atos suivant ce qu'on met dessus peut y avoir déjà des petites traces ici pin 510 sur ressort d'accord j'aime bien cette résistance alliage de zinc à l'âge de zinc est assez lourd je crois qu'il fait 275 grammes sans accueil je crois c'est assez lourd maintenant ça me dérange pas qu'est ce que ça nous donne ça nous donne quoi 89 de haut 89 de haut 49 de large et ici je crois que c'est 23 en largeur c'est 23 d'accord en largeur c'est 23 un potard pour régler ici d'accord elle accepte les résistances à partir de 0 1 ohm le réglage ici du potard suivant les sites et les données c'est de 3,3 volts à 6,6 volts et on trouve des tableaux sur lequel le chiffre 1 ici ça va de 1 2 3 4 5 ok sur certains tableaux au chiffre 1 ça commence à 3 6 bref c'est plutôt une vape on va dire quand même au ressenti donc donc voilà quoi ok côté la box est relativement bien fini la marque ici le dégazage en bas ok rien n'est plus le bouton fire moi il fonctionne bien après il fait un putain de bordel pas possible d'accord une petite led bleu qu'on verra après quand je vais l'allumer quand je vais mettre les batteries alors cette box moi je l'ai pris sur le petit vapoteur parce qu'au moment où je les cherchais c'est le seul site en france où était moins cher à 50 balles alors qu'ailleurs elle était à 55 donc je dis que la preuve sur le petit vapoteur pour quelques personnes qui me connaissent je l'ai déjà fait échanger une fois avec le petit vapoteur parce que la première que j'ai reçue elle était vraiment pas droite alors au nombre des revues que j'ai vu sur cette box je suis surpris que personne n'en ai parlé alors soit personne ne l'a vu ou soit suivant les batchs ou soit ça dérange personne ou soit je suis tombé sur un mauvais match bref je l'ai changé avec le petit vapoteur elle avait un défaut sur la première avait un défaut cette deuxième là encore moins prononcée mais là encore je les ai recontacté en leur disant c'est bon on va pas faire 40 000 échanges ça sert à rien j'ai pas envie d'avoir un avoir ou quoi parce que je veux cette box parce que j'aime la vape qu'elle procure mais je les ai prévenus quand même de voir avec tesla ce qu'ils en pensaient j'ai toujours pas de réponse je sais pas à titre perso j'ai essayé de contacter tesla slick par quatre adresses différentes je n'ai aucune réponse donc si un reviewer plus connu que moi a une adresse de contact chez tesla j'aimerais bien les contacter c'est très gentil d'avance le défaut qu'elle a alors je sais pas si on pourra bien le voir le défaut qu'elle a il est physique ok j'ai essayé de vous le montrer différemment l'exome clone la boîte est pas droite c'est un fait c'est une clone à 30 balles le problème il est pas là ça c'est une originale donc normalement on devrait avoir une boîte droite là on regarde le bas d'accord et là je passe en haut vous voyez ça fait un parallélogramme en gros là j'agrandis le défaut ça fait un parallélogramme ok c'est pas parfait ce qui fait que quand je vois un ato dessus alors le niveau défaut qu'on voit il est là là je vais me plaquer je vais faire comment je vais me plaquer au niveau du 510 ok là je suis placé sur le 510 d'accord je vais descendre jusqu'au contact voyez je suis au contact au bout de l'équerre et là on voit un jeu ok je suis dans l'autre sens pour voir comme ça peut être qu'on verra mieux là on verra pas trop alors il faut prendre le petit côté sur le 510 et l'équerre comme ça voilà elle n'est pas droite alors moi cette box je la destine et je m'en serre tous les jours avec mon conquérant ok ce sera peut-être plus flagrant avec un ato en fait si je le vis si je vis pas mon ato à fond on va dire ça a l'air d'être droit dès que je le visse à fond ok je la mets droite on va avoir fait 15 ans d'études pour voir que mon ato n'est pas droit par rapport à ma boxe ok je vais mettre un réglé comme ça sur cette face ok d'autre côté donc voilà mon défaut physique c'est que cette boxe n'est pas droite c'est con parce qu'elle est bien finie puisqu'ici on a un capot éventé dans lequel on met deux accus en série ok l'intérieur écoute il est propre il est bien fini le capot il est propre avec ses deux aimants il est bien fini ok je vais mettre deux accus samsung 25 r ok donc ici le moins le moins en haut le plus en bas et pour l'autre je mets le plus en haut et le moins en bas d'accord si on met les accus dans le bon sens vous avez vu le keynote elle se met en haut toute seule d'accord gros avantage de cette boxe là je vais l'éteindre 1, 2, 3, 4, 5 c'est que si on la met dans la poche on a possibilité de l'éteindre et par rapport à d'autres boxe comme ça elle ne se mettra pas en haut dans la poche je trouve que c'est un bon point inversion de polarité surchauffe limitation des 10 secondes voilà l'avantage du méca voltage régulé sans sentir la décharge des accus voilà c'est ça on allume cinq clics et là on préfère feu ça fonctionne d'accord voilà je l'ai surtout là j'ai fait surtout un gros plan pour vous montrer un peu le défaut physique qu'avait la mienne donc je ne sais pas si c'est le badge actuel je n'en sais rien je n'ai pas de réponse du petit vapoteur Tesla je les ai contactés ils ne m'ont jamais répondu sur quatre adresses différentes je ne sais pas on va essayer d'autres on verra on se retrouve sur ma face et je vous dis ce que j'en pense réellement à de suite on se retrouve sur ma tronche les amis la Tesla donc j'ai mis mon concret au dessus comme dit l'étude cinq clics pour l'allumer j'ai dit oui et là ça fonctionne j'adore la vape en méca j'adore la vape sur box accue en série réculée comme ça c'est pour ça que je l'ai prise elle n'est pas chère c'est une originale elle n'est pas droite le réglage se fait bien le bouton marche bien même s'il est cliqui la limitation de la taux qui va mettre 22 si on a 23 ça va pas trop choquer mon us one dessus choque pas trop plus haut c'est pas la peine c'est pas beau voilà je vous ai dit je sais pas si je vais vous montrer elle est pas droite la box n'est pas droite donc je sais pas si c'est le badge actuel j'en sais rien là sur le conqueror je dois être aux alentours des 4 volts et des brouettes avec une raise à 0 25 je crois donc c'est beaucoup ressenti ces box là c'est beaucoup ressenti pour qui possède une vape aux alentours des 20 30 35 watts peut-être est-ce que c'est utile je sais pas trop pour ceux comme moi qui ont une vape on va dire comprise entre 50 et 80 sur ato sur le record moi je trouve perso que hormis le méca c'est les seuls box qui apporte le même ressenti je vais pas le redire j'ai déjà dit un 4 volts méca un 4 volts électro et un 4 volts là dessus quand on a l'habitude de vaper moi je trouve qu'il y a une différence il y a une différence de ressenti de départ de voilà là j'appuie ça part donc si quelqu'un possède une adresse qui fonctionne chez tesla sigmo j'aimerais bien les contacter pour l'info elle fonctionne bien je m'en sers tous les jours je la prends en taf elle est pas abîmée après bon elle est dans une sacoche dans une pochette quand je m'en vais au boulot elle est sur mon bureau je m'en sers que quand je vais dehors donc forcément elle est pas soumise à des choses de la vie qui pourrait la faire abîmer je comprends ceux qui ont des box des fois je vois des postes de box sur facebook où les gens qui ont des box elles sont défoncées moi j'ai la reloque à plus d'un an hormis au dessus du 510 quelques traces et deux petits en dessous elle est pas abîmée maintenant je suivant les métiers des gens les box ramassent plus ou moins moi la ramasse moins vu qu'elles sont ou dans ma poche ou posées elles sont pas posées par terre elles sont pas posées sur un mur elles sont pas posées donc ça ramasse moins on est le ressenti moi je kiffe voilà 50 balles en france sur les sites les moins chers je trouve qu'elle marche bien je suis super content je vais pas la changer 50 fois elle est pas tout à fait droite tant pis voilà le défaut esthétique moi perso c'est le seul que je trouve est ce que la peinture va s'abîmer c'est possible le revêtement c'est possible vu que au dessus et quelques petites traces au niveau de l'atom maintenant sur le reste j'ai rien d'abîmé ça doit faire quoi un peu plus d'un mois que je je pense sur le reste rien d'abîmé voilà quoi le bouton fait du bordel mais la vape est bonne voilà pour moi la vape est bonne donc c'est le principal donc elle savait le pv nickel ils m'ont changé ça s'est fait même pas une semaine en une semaine même pas ils m'ont envoyé papier ou pas internet j'ai renvoyé la boxe quelques jours après j'avais la nouvelle qui était arrivé je vous dis sur la première le défaut est vraiment important là beaucoup moins mais quand on le regarde comme ça on voit que c'est un parallélogramme on le voit donc moi c'est le seul défaut que je trouve c'est peut-être une histoire de match pour moi c'est de la tôle qui est embouti d'accord le capot bien quand on prend le capot il ya un revêtement interne j'ai pas décollé le revêtement je pense que c'est de la tôle embouti avec une matrice donc après question des tolérances de fabrication écoutez moi je les connais pas je suis pas dans les services qualité des chinois j'en sais rien donc voilà boxe double à cul en série qui fonctionne bien pour ma part je trouve je vous dis à bientôt les amis et je vous souhaite une très bonne vape à plus